Un question qui n'a pas été refusé. Pourquoi l'humanité n'a pas une vraie liberté, sauf une liberté libertissime ? Pourquoi ? Parce que les gens qui pensent, surtout les philosophes, ce que ça veut dire la liberté, ne savent pas la définir comme il faut. Et puis les politiciens et les révolutionnaires, ils sont pires. C'est-à-dire, ils disent des propos qui ne contiennent pas quelque chose de concret. Non, s'il y a une révolution française, s'il y a une révolution américaine, s'il y a une révolution bolchevique, s'il y a maintenant toujours interdit, mais une révolution du monde arabe, ce n'est pas vrai. Généralement, c'est un don divin d'allégier le fantôme qui est sur le dos des peuples écrasés, aliénés, ni plus ni moins, c'est une faveur divine. Et pour un certain instant, on voit maintenant que ces soi-disant révolutions ne sont que ça. parce qu'il n'y a pas de liberté, il y a un chaos, il y a une permissibilité illimitée, et il y a des dégâts partout et de tout genre. Donc, les pertes sont un gogo, incommensurables. On ne peut pas prédire leur fin. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste de cette fausse liberté ? que la mort de la liberté et la vie de Satan domine presque tout le monde, et il leur inculque ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc, il vous a fait perdre les bons conduits. Il va encore vous engager dans le renouement de toutes valeurs qui restent. Et vous allez voir que vraiment vous allez moissonner quelque chose de très malheureux, très funeste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !